Bonjour, c'est encore moi, un jour de plus. Je ne pensais pas que je ferais un truc pareil, mais voilà, je me suis lancé un jour et puis ça a l'air d'aller. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire en fait, ben voilà, c'est 30 ans d'expérience de vie, de lecture et tout ça. Je rentabilise mes lectures un peu et toutes les recherches que j'ai fait pendant ces années. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de choses à déballer. J'espère que ce n'est pas trop lourd pour vous. Ok, alors on y va ? Voilà, hier, en parlant de l'agriculture, je vous ai amené sur l'idée, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on avait à l'heure actuelle, dans notre agriculture moderne, on avait toutes les cultures qui étaient séparées, bien séparées. Donc j'avais dit, là on fait de la vigne et puis là on va faire de l'arboriculture et puis là on va faire des céréales, etc. Donc on a séparé tout ça et je vous ai dit que c'était pour des raisons de mécanisation qu'on avait fait ça. Il y a des raisons aussi de climat et de terroir, parce que bien sûr il y a des endroits qui sont plus propices à l'asperge et des endroits qui sont plus propices à la pomme de terre. Voilà, donc on a aussi réparti à ce niveau-là. Donc on s'est retrouvé avec des concentrations dans certaines régions. Il y a des régions qui sont viticoles, où il n'y a que ça, il n'y a que de la vigne, vous ne voyez pas une vache. Il y a des régions où on fait des élevages de porc, il n'y a que ça. Vous voyez des élevages de porc ou des vaches éventuellement, mais vous ne voyez pas un champ de céréales, vous ne voyez pas d'arboriculture, rien du tout. Il y a des régions comme ici où il y a beaucoup de cultures spéciales, il y a de la vigne et puis il y a de l'arboriculture, pas besoin de vous expliquer, vous êtes d'ici, vous connaissez. Et voilà, on a concentré les choses dans des régions. Ok ? Maintenant, pourquoi on va plutôt... Il y a quand même des fruits qui peuvent se cultiver partout, parce qu'avant, il y avait de tout partout, sauf peut-être la vigne qui est quand même une plante plus méditerranéenne, donc on l'a trouvée moins au nord et puis plus facilement au sud, ça c'est très logique. Mais il y a par exemple d'autres plantes comme les pommiers, les poiriers, les cerisiers, ces arbres-là, ce sont des plantes ou les cultures de légumes, pour prendre un autre exemple très différent, c'est des cultures que vous pouvez trouver partout. Vous pouvez trouver des cultures de choux en Suède et vous avez des cultures de choux au sud de l'Inde. Ça c'est un légume qu'on peut trouver partout. Voilà. Et on a, donc on a, comme je vous ai expliqué aussi quand j'ai parlé de la multiplication des plantes, on a aussi perdu, entre temps, il y a eu cette mécanisation qui s'est développée, mais on a aussi perdu le contrôle sur les semences et sur la multiplication. La multiplication, elle est valable aussi pour l'arboriculture, pour les petits fruits, enfin pour tout, hein, pas que, moi je vous ai pris l'exemple des semences potagères, c'est valable pour les céréales, c'est valable pour tous les domaines, la multiplication. Donc voilà, et on a, on a laissé ça, on a laissé cette responsabilité où ils se l'ont, ils se la sont prise, hein, c'est peut-être plutôt ça, dans les mains des multinationales qui ont créé des variétés, qui ont, voilà, etc, etc. Donc on se retrouve, par exemple, je prends l'exemple de la pomme, on se retrouve maintenant avec des variétés industrielles, qui sont très productives, qui font des fruits qui correspondent à ce que l'industrie attend, mais qui ne sont pas adaptées à l'endroit, et qui nécessitent un recours massif aux pesticides. Voilà, et on vient faire ça en Valais parce qu'on a un meilleur climat, et puis on réussit mieux chez nous, parce que ce sont des plantes qui sont tellement sensibles à toutes ces maladies, toutes ces choses dont je vous ai parlé dans les autres vidéos, elles s'en sortent mieux chez nous, parce qu'on a un meilleur climat, donc on fait, on fait beaucoup de ça chez nous, et puis on produit plus, on produit, par exemple, on produit plus de pommes dans d'autres régions, alors qu'avant il y avait des pommiers partout. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien et qui paraît logique en apparence, parce qu'on se dit, ben voilà, si on fait ça où le climat est meilleur, on va moins utiliser de pesticides, et puis ce sera quand même mieux que de faire ça à un endroit où il faudra beaucoup traiter. Sauf que, on parle de variétés d'obtention végétale industrielle qui sont hypersensibles, qui ont, ce sont des créations qui ont été faites, ce sont des trucs, des plantes qui sont hypersensibles, qui ne supportent rien. Voilà, voilà pourquoi on arrive mieux à les faire ici, où on a un bon climat, puis qu'on n'arrive pas du tout à les faire dans d'autres régions. Et comme nous avons sous la main une énergie fossile abondante et bon marché, on peut se permettre de tout produire dans une région et de tout transporter. Voilà, je vous ai pris un exemple local, je vous ai parlé avant de la Bretagne et de la viande de porc, c'est un truc typique. En Bretagne, ils font des porcs, ils ont beaucoup de lisiers qui ne savent pas quoi faire avec, et puis dans la bourse, ils font des céréales et puis ils fertilisent avec des engrais minéraux parce qu'ils n'ont pas d'engrais de ferme sous la main. Voilà ce genre d'aberration, ça fonctionne très bien, tout le monde est content parce qu'on a le pétrole qui irrigue tout ça et qui permet de tout distribuer dans un endroit. On fait ça, on envoie ça partout, ça revient, c'est emballé, ça revient chez nous, on rachète ça, ok. Une bonne couche de greenwashing là-dessus, comme ça on ne s'aperçoit de rien et puis tout le monde est content. Sauf la nature. Et sauf les gens qui sont malades, qui ne savent pas pourquoi, et on n'est pas tellement motivé à savoir pourquoi. Et ça c'est des choses qui commencent à sortir. La santé générale de la population, en relation avec les pollutions dues aux pesticides, c'est quelque chose qui commence à venir, ça a été un petit peu étouffé, on sait pourquoi, pas besoin de vous faire un dessin, mais voilà, ça commence à percer un peu partout et ça va être un grand sujet pour les années à venir et il y a des questions qu'on va devoir se poser, vraiment des questions sérieuses. Moi je pense que ça serait grand temps de trouver que les uriquois trouvent une pomme uriquoise qui va bien chez eux, sans pesticides, ils seront tout fiers, ils seront tout fiers d'avoir ça. Et puis chez nous, on fait un peu moins de pommes, puis on fait des choses qu'on n'a pas, on fait des céréales ou on fait d'autres trucs aussi, on diversifie. Comme ça on augmente la résilience ici, on a de tout sous la main, et puis là-bas ils augmentent la résilience aussi, ils ont de tout sous la main, avec ce qui est possible de faire comme ça. Voilà, c'est une idée, mais moi j'essaye toujours de réfléchir un peu comme ça, je regarde où sont les déperditions d'énergie, et les déperditions d'énergie, si vous commencez à regarder sérieusement un peu comment ça se passe, ça commence à trafic, mais ces déperditions d'énergie, elles sont phénoménales, elles sont phénoménales, et on parle de baisser les gaz à effet de serre, et on vient vous parler de mettre des panneaux solaires, ou de faire des éoliennes, ou des choses comme ça, mais on ne parle pas du pétrole, la consommation de pétrole, tous ces moteurs qui tournent partout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ça la grande masse d'énergie qu'on consomme à l'heure actuelle. Voilà, et c'est là-dessus qu'on doit agir. Renforcer l'autonomie, renforcer, comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, renforcer l'autonomie locale, la production locale, production, consommation, c'est diminuer drastiquement tous ces transports. Et moi, je suis agriculteur, je suis paysan, je vous parle d'agriculture, mais ce n'est pas juste parce que je suis paysan, mais c'est aussi parce que je mange, et je sais que tout le monde mange, comme moi. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde va acheter à manger, tout le monde a besoin de manger pour vivre. Voilà, c'est un dénominateur commun qu'on a tous, on est tous concernés par cette histoire, ce n'est pas le problème des paysans, ce n'est pas le problème de l'industrie, c'est un problème citoyen, c'est à nous de nous bouger pour changer les choses. Ok ? Un nouveau petit truc à réfléchir, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! ! ! ! ! !